Parfois, on retourne vraiment au tango un peu plus canaille, celui de la milonga de Buenos Aires. Le tango, c'est une musique que j'adore. C'est lorsque j'ai fait la rencontre de Stéphane que vraiment j'ai eu l'idée de retourner en fait à une formule beaucoup plus intime. Un dialogue entre deux instruments, le bandoneon d'un côté, le violoncelle de l'autre. J'ai la chance de jouer un très, très beau violoncelle, Stradivarius de 1707. C'est un violoncelle que je joue maintenant depuis une dizaine d'années. C'est un instrument fantastique avec une sonorité riche et qui d'ailleurs se mêle très, très bien au bandoneon. On explore toutes sortes de façons de dialoguer ensemble. Parfois, ça devient des apartés, parfois des dialogues, parfois c'est une harmonie. On est presque dans le chant choral. C'est un projet qui est lié au mélange de sonorité entre le bandoneon et le violoncelle. Je pense que ça crée un résultat assez surprenant. La création de suites pour violoncelle et bandoneon de Denis, justement, qui sont directement inspirées des suites de Jean-Sébastien Boch. Et dans ce sens-là, il fallait s'éloigner, on va dire, des racines plus populaires du tango pour aller vers une écriture un peu plus classique où il y a beaucoup d'échanges, des voix. Donc, c'est un projet vraiment intéressant qu'on entreprend et qu'on souhaite présenter un petit peu partout. Mais c'est un projet qui est lié aussi à la sonorité du violoncelle seul, qui est lié au mélange de sonorité entre le bandoneon et le violoncelle. Et je pense que ça crée un résultat assez surprenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada